Même notre Jo a fini par se marier. En effet, c'était pas gagné d'avant. Eh oui, Noël est magique. Qui aurait cru que cette ex-gymnaste en juste au corps puisse se marier à une championne de volet parmi les plus titrés de l'histoire du volet français ? Comme il aime le rappeler, la record woman du nombre de sélections nationales pour une sportive alsacienne. Oui ! Eh oui, je le crois. Le sénégalais blanc de la gymnastique a su se reconvertir. Notamment lors de sa blessure à la voûte plantaire qui l'a obligé à ranger son juste corps au vestiaire. Il a alors su prendre son bateau de pèlerin. Le bâton. Le bâton. Ni voyait aucune allusion à son costume moulant ni à son nom de famille et devenir le Laurent Blanc de Queuzin. Déjà à l'époque, il était besogneux. Dans le sport du moins. Aigri de la vie à certains égards et exigeant dans les autres Joe l'est encore davantage avec lui-même. Noël est magique. La besogne. C'est notamment grâce à cela, Joe, que tu as su briller parmi les stars bien c'est une chose. Et finalement trouver la tienne. Grâce aussi à tes autres qualités athlétiques, hors du commun, il paraîtrait que notre pépé courait déjà le diban en 32 minutes à l'époque. quant à un mec et son coleté affichaient déjà un brillant 62 cm de laitante sèche. Eh oui, Noël est magique. Après de longues et brillantes études, longues du moins, qui t'ont permis l'apprentissage de phrases et d'autres techniques de vente utilisées dans le milieu des vendeurs de foires, tu as su les mettre rapidement en pratique. Du genre, quand bien même ? De surcroît, en toute honnêteté, en toute transparence, dans l'intérêt du client, je bosse trop bien. C'est un vrai dossier. Je ne fais rien à vendre, je ne fais rien à vendre. Mieux vaut dans ta poche que dans celle de l'étude. Et nanani nanana, peut-être que vous en connaissez d'autres. Noël est magique. Qui aurait pensé, après une éducation basée sur des valeurs humaines et de partage ? Merci, Jeuneux. Ça c'est pour nous. Merci, Jean-Louis. Que tu puisses devenir gestionnaire de patrimoine. Endoctriné par tes mentors de la rue Jean-Migue, que certains qualifient de « madophistes ». Bernardistes. Intéressé en premier lieu par l'intérêt et la rentabilité patrimoniale d'une volailleuse professionnelle, tu as su finalement rester lucide et voir ce qui apparaissait que dans l'évidence. On vous le rappelle, Noël est magique. Toi, Joe, tu t'es attiré par les petites brunes exubérantes à fortes poitrines. Qui aurait pensé que tu puisses t'amouracher d'Armel ? Classe, élégante, subtile, tolérante, large d'esprit. Enfin, si l'on fait abstraction, des jours de match et des veilles de match. Armel qui t'apaise et qui sourit quand tu t'énerves. Armel qui te fait tes tartines de chavou et t'épuches tes pommes. Armel qui te relaxe quand tu rentres tard du travail. Et qui te masse lorsque tu reviens cassé de tes entraînements du dimanche. Armel qui te fait passer pour quelqu'un d'organisé et pour qui téléfoot, jogging et rima, McDo et Canal Football Club est un rituel dominical acceptable. En même temps, quand on rencontre une fille comme Armel, je crois que là, on n'a pas vraiment le choix de trinque parce qu'une fois et puis il faut le saisir en marche. Et oui, Noël est magique. En effet, tu as enfin trouvé ta femme, Joe. Femme avec un F majuscule. La grande, la vraie. Ton Armel que tu aimes passionnément dans son intégrité, dans sa globalité. Ton Armel que tu admires, que tu idolates. Ton Armel que tu aimes pour ce qu'elle représente. Mais surtout, comme tu l'expliques si bien, pour ce qu'elle est au fond d'elle-même. Belle, généreuse, bonne, courageuse, fabuleuse. Noël est magique. Quelle preuve d'amour que cette magnifique surprise et ce bel engagement. Toi qui as l'habitude où l'on organise tout, tu as su inverser la vapeur et gérer cela d'une main de maître. Tu nous épatras toujours. Toi, notre Joe. Notre pote. Notre ami. Notre confident. Notre conseiller. Toi, notre marié. Tu as su trouver ta voie. Noël est magique. Enfin, en ce moment, si cela n'est, nous souhaitions vous dire combien vous comptez pour nous et que nous serons toujours présents pour vous, quelles que soient les situations. Nous ne saurons jamais vous exprimer à quel point nous sommes fiers d'être là parmi vous, à cette place, et combien vous comptez pour nous. vous, Armel et Joe, qui avez toujours su considérer votre famille, mais aussi vos amis, à leur juste valeur, à leur juste place, avec l'exigence, mais aussi avec la générosité que vous nous accordez. Sachez que la vie prend un autre sens, une autre dimension en votre présence. Nous vous souhaitons de tout cœur un immense bonheur que vos projets se réalisent. Restez vous-mêmes, bon vent à vous, l'avenir vous appartient. Merci. Merci.